Shalom Rav à tous Alors aujourd'hui on va parler de quelques alakhot et on finira par une petite histoire Donc déjà, par rapport à la kippa Est-ce qu'il y a un issu, est-ce que ça serait interdit de faire une bracha c'est-à-dire on va dire le nom de Dieu, sans avoir une kippa sur la tête. Alors l'alakha elle dit que quoi ? Qu'il est interdit de faire de sortir le nom de Dieu de sa bouche sans avoir la tête couverte. C'est pour cette raison qu'on devra avoir la tête couverte pour pouvoir faire une bracha, sinon c'est à soi. Maintenant si une personne elle a déjà fait la bracha en ayant la tête découverte évidemment que Bédiyar Avat dira posteriori et bien elle équipe de sa bracha elle n'aura pas besoin de refaire la bracha Maintenant une personne qui n'a pas la kippa il est en train de mettre ses dfilines, donc comme vous savez quand on met les dfilines, on met d'abord les dfilines du bras après on se lève, on met les dfilines de la tête. Maintenant quand on met les dfilines de la tête, il a enlevé sa kippa il n'a plus la kippa sur sa tête à ce moment-là et il entend un kadiche par exemple, est-ce qu'il aura le droit de dire il a déjà donc posé les dfilines mais il a encore sa kippa dans la main, donc il a la tête découverte à ce moment-là, la kha'a, c'est que quoi ? c'est qu'il pourra répondre à Amen et Esher Meraba, parce qu'il sait que dans une mitzvah où il est justement en train d'enlever sa kippa parce qu'il met ses dfilines, à ce moment-là il pourra quand même répondre à Amen et Esher Meraba, surtout que c'est une mitzvah au veret, c'est-à-dire que maintenant ça va il va perdre de pouvoir répondre à ça, donc il pourra répondre à ce moment-là même en ayant la tête découverte à ce moment-là il pourra répondre au kadiche maintenant, c'est une personne qui s'est trompée et que sur les dfilines du bras on fait la mitzvah de les aniyakh tefilines et il s'est trompé, à la place de ça il a fait la bracha de al-mitzvah tefilines alors, est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas ? la kha c'est que quoi ? c'est qu'il n'aura pas besoin de refaire la bracha si le temps de torquer des dibourses c'est-à-dire le temps de dire shalom aleikha rabi il est passé si tant que le douzman n'est pas passé il a dit al-mitzvah tefilines il a réussi à se rattraper à ce moment-là, il n'y a pas de problème mais si maintenant le temps il est passé de se rattraper et qu'il a resté sur dire il a dit al-mitzvah tefilines alors, il n'aura pas besoin de refaire la bracha maintenant, on avait vu dans une des vidéos précédentes que si une personne il avait d'abord touché ces tefilines et qu'il les avait pris avant d'avoir mis le talit là, la kha c'est dit qu'il devait mettre d'abord les tefilines avant le talit alors que normalement après les tefilines maintenant, si c'est arrivé que la personne elle a touché les tefilines de la tête avant les tefilines du bras alors, est-ce qu'elle doit d'abord mettre les tefilines de la tête avant celle du bras ? non, à ce moment-là elle mettra quand même les tefilines du bras et après celle de la tête maintenant, si une personne il a mis ces tefilines il a complètement oublié de faire la bracha il a mis ces tefilines les bras, la tête il y a 10 minutes qui sont passées il a oublié est-ce qu'après 10 minutes il peut encore faire la bracha alors la réponse est oui il touchera cette filine et à ce moment-là il pourra faire encore la bracha maintenant, on dit que ce n'est pas bien de mettre un habit à l'envers alors, qu'est-ce que ça fait de mettre un habit à l'envers ? la bracha, elle dit dans le siman elle dit que ça engendre que la personne elle oublie comme on voit dans l'idmara qu'il y a plusieurs choses qui amènent à l'oubli et qu'il faut éviter pareil, de mettre un habit à l'envers c'est quelque chose qui amène à l'oubli et c'est à éviter maintenant, la bracha elle pose la question comme il écrit le rambam est-ce qu'on a le droit d'avoir des habits tachés des habits sales alors la bracha elle dit que quoi ? le rambam il écrit qu'un talmid il n'y en a pas beaucoup mais pour un talmid il devra éviter de mettre des habits sales c'est-à-dire avec des habits où il y a des taches dessus c'est un interdit c'est carrément assourd pour un talmid comme on voit d'ailleurs dans la massechette Shabbat qu'un talmid il ne doit pas avoir des habits sales comment on se rappelait de Shabbat qu'un talmid parce que c'était Shlomo Marili qui m'avait rappelé ça il avait dit Kufiud Dalet ça rappelle Kidd Kidd c'est quoi ? ça fait en anglais les enfants donc on se rappelle justement pour se retenir son limud comme on le voit dans la massechette Hérouvin comment faire pour se retenir son limud il faut faire des simanim c'est-à-dire des choses qui nous font rappeler notre limud donc il n'y a pas mieux que ça de se rappeler que l'agmaral parle de ça à cet endroit-là là-bas maintenant une personne qui a envie de se retenir elle a les filines sur soi et elle a envie de lâcher un gaz elle a un gaz maintenant qui lui vient comment elle peut faire pour est-ce qu'elle aura le droit de laisser un gaz avec les filines sur elle ou est-ce que c'est mieux qu'elle se retienne et est-ce qu'il y a un interdit carrément de se retenir par rapport à lâcher un gaz alors évidemment il n'y a pas d'interdit de se retenir si une personne elle peut se retenir sur ça alors le mieux c'est qu'elle se retienne maintenant si elle ne peut pas se retenir elle a les filines sur soi alors comment elle fera ? le mieux ça serait de décaler les filines aussi bien de la tête que si elle peut du bras de faire quelque chose qui fait ratit ça qui bloque pour pas que les filines soient sur lui à ce moment là c'est le plus rapide de manière à ne pas laisser échapper un gaz avec les filines sur soi maintenant on pose la question est-ce qu'on aurait la permission de prendre un CFR un livre et de se bloquer du chemèche imaginez-vous quelqu'un il y a beaucoup de soleil il fait chaud la personne elle veut mettre comme ça un livre pour pouvoir s'empêcher justement pour se faire de l'ombre est-ce que ça serait permis ? alors non c'est du bisayon pour le CFR c'est pas la bonne conduite à avoir et ça serait interdit de se protéger du soleil avec un livre de Kodesh maintenant il y en a qui posent la question est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur un banc où il y a des livres de Kodesh dessus alors les sfaradim ils permettent par rapport à ça ils sont mékilim sur ça c'est-à-dire ils permettent de s'asseoir sur un banc où il y a des livres de Kodesh dessus tandis que les ashkanazim eux ils sont marmirim sur ça ils sont plus stricts par rapport à ça donc qui ne permettrait pas qu'on s'assoit sur un banc où il y aurait des livres de Kodesh donc pour finir par rapport à la petite histoire qu'on avait dit donc en fait c'est un mashal c'est-à-dire que c'est quoi ? c'est que si maintenant c'est quelque chose pour qu'on puisse justement comprendre un peu c'est l'histoire de quelqu'un qui va marier sa fille avec un Talmit Raham maintenant pour marier sa fille avec un Talmit Raham il sait qu'il doit lui offrir un petit cadeau qu'est-ce qu'il décide de lui offrir ? un chasse de Gemara Schuttenstein le plus cher le plus lourd 70 livres pour pouvoir lui offrir son chasse de Gemara maintenant qu'est-ce qu'il fait lui ? il devait lui envoyer par la poste alors comment il fait ? il est rempli dans des cartons il prend plusieurs cartons comme ça il arrive à la poste il demande un timbre à 1 euro et il lui dit voilà il met son timbre donc de 1 euro sur le carton et il part alors il y a le gars de la poste il lui dit mais dis-moi qu'est-ce que tu fais là il faut que tu rajoutes c'est pas avec 1 euro que tu vas réussir renvoyer tout ça il lui dit mais j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux chez moi pourquoi tu veux que je rajoute ? ça y est j'ai mis un timbre ça y est ça suffit il lui dit non mais attends il faut que tu rajoutes des timbres sinon ça va jamais partir alors il lui dit mais réfléchis si je rajoute des timbres ça va être encore plus lourd tu me dis qu'il faut que je rajoute parce que c'est lourd le paquet il est lourd si je vais rajouter ça va être encore plus lourd je vais pas encore rajouter par dessus et en fait c'est quoi le nimshal c'est quoi qu'on comprend justement dans cette histoire c'est que des fois on dit que le paquet il est lourd c'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu il attend de nous qu'on rajoute des timbres pour pouvoir nous envoyer nous-mêmes justement un gros cadeau et alors on se dit non mais c'est déjà assez dur comme ça je peux pas encore donner j'ai déjà dépensé tout le tout le chasse de Gemara et j'ai déjà mis un timbre tu veux encore que je rajoute alors oui si tu veux que les choses elles arrivent tu vas avoir la bracha justement rajoute même que c'est dur pour toi de rajouter à ce moment-là et que c'est encore plus dur pour toi de rajouter que c'est lourd pour toi de rajouter rajoute et c'est ça Bezrat Hashem qu'il va t'apporter des fois on évite on dit non si je vais encore donner de la tzedakah ça va être encore plus dur ça va être encore plus dur donc c'était un petit mashal par rapport à la tzedakah qu'il faut pas éviter de donner de la tzedakah et que Bezrat Hashem ça va nous apporter encore beaucoup plus qu'il vous attend chazakim qu'obrochim